Sud Radio, 8h18 et nouveau coup dur pour le budget des français puisqu'en janvier prochain il faudra payer son timbre plus cher. Le timbre vert mais également les recommandés ou encore les colis. Avec nous pour en parler Sébastien Leil, entrepreneur et chercheur associé à l'Institut Thomas More. Bonjour. Bonjour Sébastien Leil, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Plus 8,3% moyenne sur le prix des timbres, plus 11% pour les recommandés, plus 5,6% moyenne pour les colis. Comment expliquez-vous cette hausse des tarifs ? Ça faisait longtemps que ça n'avait pas augmenté ? En effet et puis il y a deux éléments en réalité en jeu ici. Il y a le contexte économique général qui est celui de l'inflation bien évidemment. Je rappelle quand même que l'inflation, alors il y a deux mesures. Mesures où on inclut l'énergie ou sans l'énergie. En incluant l'énergie on a 4,5, on est redescendu puisqu'il y a plutôt un reflux des prix des produits pétroliers. Or et énergie on a 5,5. Alors le problème c'est que bien évidemment la Poste comme n'importe quelle entreprise dans son service a des coûts de matière première, de transport. Elle finit par les répercuter sur son client. Mais c'est à peu près la moitié du chemin. L'autre aspect et on en parle un peu moins, c'est que bien évidemment le service national de la Poste qui est un service public est aussi en déficit chronique puisqu'il y a une baisse des volumes. Pour faire simple on utilise de moins en moins du courrier civique. Normalement dans une telle situation une entreprise du privé devrait plutôt diminuer ses coûts pour essayer d'attirer plus de clients. Mais là on a affaire au service public, bien évidemment la réaction elle est inverse. C'est paradoxal. Pour augmenter ce déficit chronique c'est paradoxal. On va augmenter les prix parce que les gens bénéficient du service universel de la Poste un peu partout sur le territoire. On veut le maintenir et pour ça il faut augmenter les prix. Il y a une forme de cercle vicieux quoi en fait. Oui parce que c'est quand même une entreprise qui a affaire à une transformation considérable. Bien évidemment avec l'internet, le fait qu'on utilise de moins en moins de courriers physiques. Alors le problème c'est que ça se passe dans un contexte inflationniste qui est déjà compliqué pour les Français. Parce que même si je dis que l'inflation elle diminue un petit peu, ce ne sont que des moyennes. Vos auditeurs le savent quand on leur dit l'inflation est à 4,5%. En réalité il y a de très fortes disparités en le prix des produits alimentaires. Sur un an on est encore à 16%. On est même à 45% sur la pomme de terre, à 60% sur la carotte. Et donc bien évidemment cette hausse finalement des services de la Poste, elle intervient au plus mauvais moment. Au moment où les Français pensent qu'ils ont un petit peu, en tout cas c'est ce qu'ils entendent dans les annonces économiques, un peu de répit qui arrive au niveau de l'inflation. Et finalement c'est à ce moment-là que la Poste choisit pour augmenter le prix de ses services. – Sébastien, ça veut dire en gros, si je vous le suis bien, c'est que c'est vrai qu'on parle de quelques centimes en l'occurrence, pour le temps, en pourcentage ça paraît important, mais effectivement c'est quelques centimes. Mais ça peut avoir un réel impact au final, vu le moment où ça tombe, sur la confiance et la consommation des ménages ? – Mais oui, les ménages, la consommation des ménages, elle est directement impactée par les prix. Le point que je faisais sur l'inflation, on a une inflation, on la mesure à 4,5% ou à 5,5%. En un an, quand on prenait les dépenses des ménages, sur tous les produits, elles ont reculé de quasiment 4%. Et c'est beaucoup plus sur certaines catégories alimentaires. Donc c'est aussi le cercle vicieux bien évidemment pour la Poste, parce qu'un client normal risque de réagir en se disant, finalement je vais un peu moins utiliser le colis, tout augmente et diminuer sa demande. Donc oui, ça a un véritable impact sur les dépenses des ménages, et ça peut avoir un impact infini, je dirais, un cercle vicieux sur la Poste. Et la Poste tente de faire ça depuis des années et des années maintenant. Et en fait, le véritable sujet, c'est celui de l'adaptation de la Poste aussi à la transition numérique, au passage au e-commerce en particulier. – Oui, parce que jusqu'à combien de temps ça va durer encore comme ça ? Il va falloir aussi, effectivement, vous l'avez dit, des réformes à ce niveau-là, que ça puisse évoluer. Sébastien Leil, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut, Thomas Smore. Merci à vous, bonne journée. – Merci. – Merci. – Merci.